Il avait dit à tous les effectifs, il avait dit les gars je vais faire venir un joueur là, c'est un Brésilien, vous allez voir, c'est lui qui va nous faire monter. Salut c'est Sipion, on a décidé de vous régaler en cette fin d'année en ressortant les meilleurs moments de la chronique Je Pense A, réalisé avec les copains de League of Legends, ce moment où on se rappelle des anciens joueurs, des goirs que vous avez peut-être oubliés mais qu'on va vous restituer en mémoire jusqu'à la fin de l'année. Aujourd'hui je pense à Francie de Santos, un nom qui va rappeler de très bons souvenirs à notre invité, et même plus globalement au-delà de Santos, le plus tunisien des Brésiliens, le plus brésilien des Tunisiens, vous le désignez comme vous voulez, c'est mettre en lumière ce FC Sochaux du début des années 2000 qui portait le même maillot que Parm, le Parm de Veyron, de Crespo, je ne sais pas si c'était un hasard Pierre-Alain, mais en tout cas en termes des couleurs, c'était deux équipes qui tournaient très très bien à l'époque et honnêtement, quand je regarde l'effectif de l'époque, vous avez vraiment de sacrés joueurs, du coup il y a vous, il y a Santos, il y a Pedretti, il y a Isabe, il y a Orouma, il y a Pagis, c'était une équipe qui était hyper cellulite sur le papier, et vous en plus, vous étiez, voilà, de là-bas, vous étiez formé, avant de parler plus du personnage Santos, je voulais savoir c'était quoi un peu votre sentiment quand on évoque cette équipe, cette très belle équipe de Sochaux ? Bah nous, ouais, c'est vrai qu'on a eu la chance de vivre un super moment avec tous les garçons que vous avez cités, et on ne se rendait pas trop compte à l'époque, parce qu'on montait de Ligue 2, pour nous, on allait être les petits poussés, on allait jouer le maintien, et on s'attendait à avoir des grosses difficultés, puis au final, on a été plutôt, plutôt bon, et on jouait plus le haut de tableau, avec des joueurs, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas grand chose à envier, même dans certains clubs, les hors de haut du tableau, un grand club français, il y avait des joueurs qui auraient pu jouer dans ces clubs-là, donc on était agréablement surpris, et puis on surfait un petit peu sur la vague, on a eu une bonne alchimie entre nous, et voilà, on a eu la chance de gagner quelque chose ensemble, de faire des super matchs, et puis pareil, voilà, on a pris du plaisir à se voir ensemble aussi de temps en temps. C'est vrai que ça fait plaisir de voir que vous continuez à discuter, à échanger aujourd'hui, pour parler plus particulièrement de France et de Santos, et j'aimerais beaucoup échanger avec vous sur, finalement, l'alchimie que vous avez sur ce joueur, parce qu'en revoyant pas mal d'images, vous vous trouviez sur le terrain, c'est vrai que ça tournait vraiment pas mal, qui est Santos, du coup ? Eh bien, il est né au Brésil, du côté de Zedoka, il s'est fait repérer en jeune, du côté de Sampaio Correa, et sa première expérience en Europe, c'est pas à Sochaux, c'est du côté de Sondard de Liège, il rejoint le club dans les années 90, en 96 plus précisément, sauf qu'il ne va pas du tout s'adapter à la vie de Belge, c'est un jeune joueur, très jeune joueur, je rappelle qu'il arrive à 17 ans en Europe, et il est un peu perdu, il ne joue que 10 matchs, mais par contre, il va se relancer, là, plus surprenant, du côté de l'Etoile du Sahel, en Tunisie, où durant deux saisons, il va marquer une quarantaine de buts, et va se faire repérer, là, Sochaux met le grappin sur lui au début des années 2000, d'abord en Ligue 2, où il fait partie, du coup, de cette équipe avec vous, qui remonte en Ligue 1, et c'est vrai que sur la carrière globale de Santos, c'est vraiment sa meilleure période tout court, puisque c'est là où il va vraiment enchaîner les buts, devenir un attaquant totalement épanoui, qui réussit de très très beaux gestes, j'ai notamment en souvenir un but de folie, que j'avais totalement zappé, dans l'enchaînement technique, et j'aimerais bien que vous le commentiez, Pierre-Alain, c'est un but à Bastia, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais si je vous dis, un but avec une aile de pigeon, et un enchaînement en pleine lucarde, est-ce que ce but vous parle, parce que honnêtement, je l'ai revu, et je me suis dit, ben attends, c'est un des plus beaux buts que j'ai vu en Ligue 1 tout court. Je ne l'ai pas en tête comme ça, mais il en a mis quelques-uns, ah oui, c'est celui qu'on voit là exactement, après Santos, c'était quelqu'un qui était, j'étais parti, c'est pour ça, je n'étais pas avec l'équipe, c'est parti à ce moment-là, je n'ai pas joué avec ce maillot-là, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui avait des grosses facilités techniques, qui arrivait à enchaîner rapidement, même dans la surface, qui était déconcertant pour l'adversaire, et puis voilà, avec la lucidité aussi dans le dernier geste, et puis voilà, c'était un garçon généreux, qui se déplaçait beaucoup, qui faisait la passe quand il fallait faire la passe, c'était pas un individualiste non plus. C'est exactement ça. Vous aviez des profils quand même assez similaires, excuse-moi Adrien, juste une petite question, vous aviez des profils quand même assez similaires, vous étiez deux attaquants de gabarit à peu près similaires, si ma mémoire est bonne, deux attaquants qui aimaient prendre la profondeur, sur le papy, on ne se dit pas que c'est forcément la doublette la plus complémentaire, qu'est-ce qui a fait que ça a si bien marché ? On ne sait pas. On ne sait pas, après c'est vrai qu'il était venu, c'est Jean Fernandez qu'il avait eu en Tunisie, on a commencé à jouer ensemble en Ligue 2, on s'est trouvé plutôt facilement, je pense qu'il a été une petite inspiration pour moi aussi, parce que je le voyais faire des choses que je n'étais pas capable de faire, et ça m'aspirait un petit peu, ça me motivait pour essayer de progresser, et puis je pense qu'on avait des jeux assez similaires, mais on arrivait à jouer l'un pour l'autre, on se faisait, comme je vous l'ai dit avant, il faisait la passe quand il fallait faire, je pense que j'essayais de le faire aussi, et puis ça a matché, on a pris du plaisir à jouer ensemble, on ne se sentait pas en compte, donc ça a bien fonctionné entre nous. Vous étiez pas en dehors de ça ? Ouais, pas plus que ça, mais on s'entendait bien, on ne se voyait pas tous les... on ne mangeait pas ensemble tous les soirs, mais voilà, c'est quelqu'un qui était agréable, et qui était facile à vivre, de toute façon, il s'entendait bien avec tout le monde. Ouais, parce que quand on voit des duos comme ça, un peu mythique, on a toujours tendance à penser que forcément, ils sont super potes et tout, mais au final, non, pas forcément. Non, pas toujours, ça peut arriver, mais pas tout le temps. C'est vrai que moi, j'avais une grosse affinité avec Benoît Pedretti, notamment dans le jeu, on avait fait la formation ensemble, on se voyait quand même pas mal en dehors, à l'époque, et avec Santos qui était arrivé un petit peu après, on se voyait moins, mais il avait déjà des enfants aussi, on n'avait pas les mêmes loisirs, quand on était hors du foot, donc on se voyait un petit peu moins, mais on se régalait à jouer ensemble, donc c'était le principal. Une histoire quand même très particulière pour Santos, c'est celui de sa sélection, puisqu'il est devenu international tunisien en décembre 2003, quelques jours avant que le pays n'accueille la Cannes, et d'ailleurs, de ce que j'ai cru comprendre, lire, ça avait fait grincer des dents du côté de Sochaux, puisque cette naturalisation avait été assez express, et le président, le coach Guy Lacombe, aurait bien voulu garder Santos pour la suite de la saison, enfin pour ce mois de janvier en ligne 1. Santos d'ailleurs, un truc un peu improbable, c'est le président qui l'aurait convaincu de rejoindre la sélection tunisienne lors de ses vacances à Disneyland, donc voilà, comme quoi on peut prendre une sélection en faisant du Space Mountain, je ne savais pas que c'était possible, mais ça a été le cas pour notre ami Santos, et d'ailleurs, bien lui en a pris, puisqu'il a été un des héros de cette sélection tunisienne, qui a battu, désolé mon cher Samy, qui nous écoute sans doute, le Maroc en finale, et Santos a été notamment buteur lors de ce match-là, c'est un joueur qui a notamment disputé la Coupe du Monde 2006, par la suite avec cette sélection tunisienne entraînée par Roger Lemaire, mais c'est vrai que sur ces cinq années, que ce soit Sochaux et la Tunisie, ça a été vraiment sa meilleure période, puisqu'après, il a notamment joué, et ça, je pense que beaucoup de gens en sont oubliés, il a joué un petit peu à Toulouse pendant un an et demi, et ça n'a pas forcément matché, l'équipe n'a pas très bien tourné à ce moment-là, il est repassé par Sochaux, lors de la saison 2000-2009, et là, déjà, il était un petit peu moins, on va dire, dans la force de l'âge, il était beaucoup moins vif, et il n'a pas beaucoup marqué lors de cette saison-là, il a fait quelques passages, il est retourné du côté des Toys du Seil, il a joué aussi à Istres, en Ligue 2, et il est même passé par la case amateur, du côté de Belfort, dans la région, donc voilà, un joueur qui a terminé sa carrière en 2016, mais ce qui était important, c'était évidemment de parler de ce joueur qui était sur le terrain, et tu l'as très très bien décrit, Pierre-Alain, c'était un attaquant avec un physique qu'on ne voit peut-être plus aujourd'hui, mais qui avait un vrai vrai sens du but, et surtout, qui était aussi un peu un filou, j'ai envie de dire, parce que là, honnêtement, c'est quelqu'un qui comprenait très très bien les déplacements, qui jouait souvent dans le dos de ses adversaires, et qui n'hésitait jamais à mettre des buts de renard, donc une catégorie d'attaquants qu'on ne voit plus aujourd'hui. C'est vrai que Santos, il avait ce sens du but, après, je pense que sur sa fin de carrière, comme vous l'avez dit, il avait déjà des petits problèmes de genoux, quand il jouait avec nous, et je pense qu'il a joué une grande partie de sa carrière un petit peu diminuée, et ça a pu expliquer aussi ses performances un peu moins bonnes quand il est parti, et je pense qu'il grinçait les dents à chaque fois, et il souffrait un petit peu quand il jouait, et je pense que ça a été un petit peu dur de terminer pour lui, mais c'est vrai qu'il avait un profil un petit peu particulier pour un avance entre aussi, petit, tout mince, mais comme quoi, quand on a l'intelligence, on peut surmonter un physique un petit peu moins fort. Il a la victoire. C'était ça sa plus grande force, c'était l'intelligence de jeu ? Oui, l'intelligence, la technique quand même, parce que quand il était devant le but, il était capable de faire des fins, d'éliminer dans une petite surface, de se mettre vite en position de frappe, voilà, technique, plus vitesse, puis l'intelligence, c'était vraiment le petit plus. ça me faisait plaisir d'évoquer avec Pierre-Alain et vous, ce joueur qui était à une grande époque finalement de la Ligue 1, celui du début des années 2000 en termes d'attaquants, on a souvent parlé ici, Paul Eta, Cissé, Andersen, Chabalin Nanda, et on avait aussi des attaquants qui étaient là, qui répondent présents, notamment vous du côté de Sochaux, et puis plus globalement, cette équipe qui a fait rêver les supporters, on l'a dit, la victoire en coupe de la Ligue, les petites épopées européennes, et surtout, enfin moi, c'est un souvenir que j'en garde, jouer contre vous à l'époque, c'était extrêmement difficile, que ce soit chez vous ou à la maison, Sochaux, c'est quelque chose que je redoutais, et pourtant, j'ai commencé à suivre le foot au début des années 2000, ce n'était pas le plus grand grand nom, mais j'ai très très vite compris que vous étiez hyper difficile à manœuvrer à cette époque-là. Ah, on a embêté un peu de monde, c'est vrai qu'on avait quand même des qualités de vitesse qui étaient chiantes parce qu'on pouvait partir en contre assez vite, on était dur à rattraper, et puis on avait quand même un collectif fort un petit peu dur à manœuvrer, c'est sûr. Après, j'ai une petite anecdote sur Santos, c'est que c'est Jean Fernandez qu'il avait connu en Tunisie, qu'il avait fait venir, et il avait dit à tous les effectifs, il avait dit, les gars, je vais faire venir un joueur là, c'est un Brésilien, vous allez voir, c'est lui qui va nous faire monter. Donc Santos arrive, et puis tous les anciens le voient arriver, tout petit, tout maigre, comme ça, et ils disent, mais le coach, il nous a raconté des conneries, ce n'est pas possible, ce n'est pas ce joueur-là qui va vous faire monter, c'est lui qui va nous faire monter, ce n'est pas possible. Et puis comme je vous ai dit tout à l'heure avec les bons joueurs, c'est qu'au bout de 2-3 entraînements, on s'est dit, quand même, il y a quelque chose, et puis finalement, il a été meilleur buteur du championnat, et puis c'est grâce à lui qu'on était monté cette année-là, donc le coach ne s'était pas trompé du tout, et puis on a vite compris, nous aussi, tout l'effectif qu'il a nous apporté beaucoup.